Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le bunker du lycée Jeanne d'Arc, construit en 1935 et redécouvert il y a plusieurs mois. Les lieux ont fait l'objet d'une remise aux normes de sécurité. Nous avons rencontré Mme Prullière qui nous a guidés jusqu'à celui-ci. Pourquoi peut-on rentrer aussi facilement dans ce bunker ? Alors tout d'abord parce que ce n'est pas en fait un bunker, c'est l'abriant antiaérien de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait il a été pensé pour les attaques aériennes et pour les attaques au gaz. Quelles sont ces particularités ? Alors les particularités de ce bunker en fait répondent à ce souci qui était de se protéger des attaques de gaz et donc des attaques aériennes. Tout d'abord nous avons un système comme on voit ici de permette pour recycler l'air. Puisqu'en fait nous sommes sur le niveau du sol et donc il fallait pouvoir faire entrer de l'air dans ce bunker qui pouvait accueillir jusqu'à 400 personnes. Et pour un système d'aération avec une prise d'air extérieure. Et donc en cas d'attaque de gaz, le système était totalement étend. Tout ça, les jeunes vous déportent un système de joint. Et ensuite on avait un système qui était également présent qui permettait de fermer l'aération vers l'air extérieur et de recycler l'air ambiant présent dans le bunker. On va dire un petit peu comme un recyclage de l'air que vous avez dans une voiture. Lors de notre visite, nous avons découvert des inscriptions en français et en allemand. Et pouvez-vous nous dire s'il a vraiment servi ? Alors ce bunker a été en activité, on va dire, à partir de 1940, mai 1940, particulièrement quand il y a eu les bombardements de Nancy. Et donc on s'est retrouvé aussi bien les personnes de la préfecture qui sont venues s'abriter ici que certains élèves du lycée Jeanne-Marc. Il a aussi été également utilisé avant pour, on va dire, préparer les élèves à venir se réfugier. Donc des sortes d'alerte d'incendie, mais c'était des alertes au bombardement. Il a été également aussi utilisé quand les Allemands ont pris possession de Nancy et qu'ils ont transformé le lycée en Stalag, donc en prison militaire, donc entre 1940 et 1941. Et comme vous avez pu le voir, enfin, un petit peu en visitant avec moi, il y a effectivement également des crochets. Donc ça a été également utilisé, on va dire, comme vestiaire pour les élèves dans les années 60-70. Merci. Merci.